bonjour donc aujourd'hui cette petite vidéo pour vous montrer donc l'album que je viens de terminer concernant donc le défi un défi sur une groupe donc le thème étant les faits voilà donc je vais vous montrer ce que ça donne pour moi après les autres je sais pas voilà donc cette face le côté le derrière et on y va pour l'intérieur donc ça a été fait avec la collection Stamperia donc Wonderland vous pouvez voir ici donc je vais peut-être le pousser un petit peu ici donc là j'ai fait une toute petite cascade mais vraiment tout de suite mettre quatre photos donc les papillons ici donc on a un rabat avec un autre rabat pour en mettre des photos parce que le but c'est de mettre des photos bon le papier tellement beau que voilà bon pour moi je mettrais pas de photos mais bon ici donc j'ai fait un petit système de porte on va dire pour laisser apparaître une fille ensuite sur l'autre page donc ici c'est une pochette vous pouvez voir avec deux tags à l'intérieur tout fait partie de la collection donc donc ben oui ça referme donc si j'arrive à le remettre c'est pas grave après ça me prend ma tête à l'ouette donc ben des papillons donc embossés avec de la avec du glossy accent mais celui de fdco alors je pense que je ne l'ai pas là bon enfin ça a été réalisé le trois quarts avec des produits fdco ici le cuivre est une cire donc c'est une cire que j'achète à bazarland un peu vous savez les styles et cire voilà là c'est du cuivre j'ai pris façon cuivre donc vous passez ça avec ce que vous voulez avec le doigt avec un pinceau ça c'est vous qui voyez donc j'ai fait d'abord toute ma structure comme ça avec le cuivre et ensuite j'ai fait bien pièce par pièce ensuite ici donc on a un petit un petit rabat avec deux deux jolis tags de la collection aussi un recto versons les papiers sont tellement beaux que ça fait même mal au ventre de les découper tellement c'est beau c'est magnifique ici donc une autre page donc celle ci s'ouvre différemment dans ce sens là pour coller donc photo mais surtout tout est émanté ici donc j'ai fait pareil une petite cascade pareil qu'au début donc il y en a quatre ici donc je n'ai pas terminé je voulais mettre quelque chose à découvrir sous le joli macaron donc ici on a un macaron je pense que je vais faire quelque chose en dessous un cadre je ne sais pas ou peut-être le laisser comme ça ici ben on a donc un rabat mais vers le bas on a aussi donc pareil la pochette avec donc les les tags les grandes tags ensuite ensuite donc on a ici pareil un petit système de pochettes donc ici vu qu'il y avait ces trois on va dire trois tickets je les ai attachés ensemble en fait avec un oeillet et je trouvais que c'était pas vilain et deux tags différents ici donc c'est vraiment très joli dans le rose le bleu la gonde c'est de très très jolies couleurs quand j'avais vu cette collection elle m'avait tapé dans l'oeil le jour où j'aurai quelque chose à faire sur le thème des fées parce que ça fait partie du monde magique c'est pas que les fées donc le côté féerique en fait j'ai dit je prendrais ce papier je suis désolée je suis encore en rhumée ça fait trois semaines que je me tape une grippe carabinée plus bronchite donc là toujours pareil on dévoile pour l'instant pas grand chose mais je vais le faire donc ici j'ai voulu mettre un petit liseré doré sur la dernière page donc j'ai fait un grand tag de la collection recto verso donc sur cette petite page qui s'ouvre en fait c'est en transparence puisqu'on peut mettre des photos j'ai fait ça avec du papier calque plutôt que du vélum donc je trouve que ça donne un petit aspect vieillé à la photo quand on l'a mis dedans bon après ça c'est les goûts voilà donc avec la licorne ici comme je suis une adepte des photos numériques enfin du papier numérique donc j'ai tiré une belle princesse qui était très jolie d'ailleurs j'ai décoré avec des papillons c'est tout simple la décoration parce que vu que j'étais à moitié se profondait voilà je vous dis franchement j'ai pas j'ai pas été dans le détail trop 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 ici tout a été décoré donc je vais vous montrer peut-être un peu plus près alors j'espère que ça va marcher parce que bon moi j'ai pas de retour donc tout a été fait avec du des produits fdco bien sûr que j'adore et je remercie fdco parce que franchement leurs produits sont c'est le top quoi voilà donc vous le voyez peut-être pas mais tout a été passé au shimer paint et c'est celui ci d'ailleurs c'est le white iridescent celui-ci qui est magnifique qui donne une couleur je sais pas si vous allez le voir là ça fait même sur les roses vous savez les roses de action qui sont récentes c'est pas du bon je les ai acheté le mois dernier et elle s'est cassée la gueule je vais essayer de vous en attraper une parce que quand vous en prenez une il y a toute la colonie qui vient avec et là déjà bon voilà comme ça tout est tombé voilà c'est celle-ci là les petites roses comme ça et de couleur donc en fait je les ai passées donc vous voyez la différence je les ai passées au shimer paint avec celui-ci après vous avez d'autres produits par exemple ici sur les sur les fleurs bleu turquoise j'ai passé du bleu le shimer paint mais le bleu là j'ai passé de l'iridescent voilà ça c'est chacun s'il y aurait eu du rose j'aurais passé du rose mais bon il n'y en avait pas donc j'aurais pu en mettre un petit peu ici mais c'est le papier c'est le papier d'action qui est déjà donc brillant donc je veux pas trop non plus surcharger j'ai trouvé qu'il y avait assez de choses comme ça donc voilà c'était juste pour avoir un souvenir parce qu'il va partir chez ma binôme j'espère qu'elle ne m'en voudra pas trop de voir la structure j'étais déjà fatiguée quand je l'ai commencé et franchement elle me déplaît mais fortement mais bon voilà c'est comme ça donc j'ai essayé de rattraper le coup bon plus ou moins j'y suis pas mal arrivé c'est juste qu'il y a des détails qui ne me vont pas voilà mais bon j'espère qu'il lui plaira quand même ça a été fait avec plaisir voilà comme tout ce que je fais d'ailleurs je passe une tâme fou parce que je m'en régale je voilà je décore je c'est plus un plaisir que enfin pour moi c'est pas une corvée de faire au contraire je fais comme si j'offre comme si on me l'offrait à moi quoi je pourrais pas m'envoyer par exemple un truc à moitié qui se profondait ou voilà je préfère prendre du temps même à la limite j'aurais été en retard parce que bon là j'étais vraiment en retard vu que j'étais couché j'ai rien fait pendant deux semaines et voilà quoi mais la structure était faite après c'était le plus gros c'était de décorer voilà ben ça c'est fait donc tout va bien à bord elle va pouvoir avoir son album et j'espère qu'il lui fera plaisir voilà je discute pas plus longtemps je voulais juste vous montrer ça et puis dans pas longtemps va arriver donc un tuto je pense avec des cartes et sûrement des fabrications de fondant dans pas longtemps puisqu'on m'en demande on me demande mais franchement en étant malade c'est pas le top voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt je l'espère portez vous bien au revoir s'en Pretty Oh I I A A